... On va parler maintenant de la République démocratique du Congo avec l'audition de la machine à voter. Des experts britanniques ont identifié lundi 15 risques à atténuer dans l'utilisation de la machine à voter, qualifiée de machine attrichée par l'opposition et la société civile qui demande son abandon d'ici les élections prévues le 23 décembre dans le pays. Les experts de l'organisation britannique Westminster Foundation for Democracy ont analysé les fonctionnalités de la machine à voter à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. La machine à voter est un écart tactile de fabrication sud-coréenne que la CENI veut utiliser le 23 décembre. Dans les recommandations des experts, ils invitent la CENI notamment à désactiver le dispositif de communication externe, carte SIM et Wi-Fi entre la machine et les tiers jusqu'au moment où celles-ci sont nécessaires, c'est-à-dire la transmission des résultats. Vosoleil, au Bécou, d'abord cette audition qui montre 15 risques à atténuer. Finalement, c'est une machine à tricher. C'est pas une machine à tricher. Je crois que le gouvernement, en introduisant la machine à voter, n'avait pas l'idée de tricher les élections. On ne sait jamais avec les gouvernements à l'Afrique. C'était officiellement pour faciliter. Avec les gouvernements à l'Afrique, on ne sait jamais. Pour faciliter, on ne sait jamais, mais un gouvernement ne peut pas. On prend sur lui de tricher les gens aux élections. Il y a des gouvernements qui le font. L'opposition a aussi fait cela. Le pâture pourra aussi le faire. C'est ce que je voulais dire. Aller voter ne dit pas que c'est un cas ou un autre qui aura le monopole du vol, ou bien de la tricherie, entre guillemets. Cette machine est faite pour faire voter tout le monde, tous les citoyens. Maintenant, si cette machine a été auditée et qu'on trouve des risques de mauvais fonctionnement de cette machine-là, ce qui peut peut-être agir sur les résultats des élections, je crois qu'il faut penser déjà à la laisser tomber. La difficulté aussi, c'est que le gouvernement a tellement misé sur cette machine. Est-ce qu'on est encore dans le temps pour pouvoir imaginer une autre façon de voter par rapport au 23 décembre comme date des élections qui arrivent ? Mais je crois qu'à mon humble avis, l'audi qui découvre jusqu'à 15 difficultés liées à cette machine doit faire réfléchir beaucoup le gouvernement. Alors déjà, quand la CENI accepte que la machine soit auditée, c'est qu'elle-même n'est pas très sûre de cette machine, un instant, Mégane ? Non, la CENI n'a pas accepté que la machine soit auditée. C'est juste l'aspect physique qui a été auditionné. Le logiciel même pour voter n'a pas été audité par les experts. Il n'y a pas... c'est juste ce que la CENI a présenté, la machine, son aspect physique et tout, les détails. Sinon, si les experts étaient rentrés en profondeur même pour voir le logiciel, les logiciels qui sont dedans, le fonctionnement réel de la machine, ils ne feront plus que 15 recommandations. Donc, bon, je pense que, oui, c'est une machine qui a des problèmes. C'est une machine que les gens, que les... C'est clair maintenant que c'est aujourd'hui une machine qui a des problèmes, qu'il faut revoir. La CENI dit que, trouve le rapport objectif et estime d'ailleurs que la démonstration des experts a démystifié la machine, mais les experts disent que nous n'avons pas certifié cette machine. Oui, justement, la CENI pensait prendre ce qui l'arrangeait. C'est-à-dire que nous avons fait venir, comme on dit chez nous en Afrique, les Blancs. On ne pourrait pas dire les experts, en fait. Nous avons fait venir des experts. Finalement, il y a des experts partout. Oui, bien sûr. Sauf que la désignation des experts, il faut qu'on t'explique comment ça se passe. Puisque toi, par exemple, tu espères, lui, l'Espère, ça dépend du domaine. Au-dessus de qui ils sont. Ça dépend du domaine, en fait. Il y a des experts en toutes choses. Il suffit d'avoir un peu d'expérience. Il y a des experts en élevage d'escagots, il y a des experts en élevage d'abeilles. Là, on parle d'élection. Oui, oui, mais bien sûr. Chacun son domaine. Chacun son domaine. Il y a même des experts en fraude électorale. Ceux qui ont eu à faire l'audit, ce sont quand même des gens qui connaissent le matériel et qui savent de quoi il s'agit d'abord. Ensuite, le fait que le matériel soit commandé ou c'est possible de commander le matériel de loin doit faire réfléchir. Parce que là, ils disent déjà que les élections n'ont pas commencé, mais il y a des numéros qui sont reliés directement aux machines et ces numéros peuvent envoyer des SMS, faire des discussions avec la machine avant même le début des élections. Il y a risque de fraude à ce niveau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien d'adopter la technologie, mais il ne faudra pas que la technologie soit seulement à l'avantage d'un camp ou d'un autre. Et en cela, la CENI devrait être impartiale et la CENI devrait plutôt être très, très attentive aux recommandations de ces experts-là. Mais la CENI... Déjà, à un moment, il faut laisser faire un audit total, complet de la machine. Il voulait juste faire du sous-poudage, il voulait juste faire du trompe-pouille. Il voulait montrer qu'ils sont des bons. Il voulait montrer que les experts sont venus voir et puis vous, ça vous suffit au niveau de la population. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué que ça ne suffit plus. Et les experts ont bien fait de préciser qu'ils ne sont pas venus pour certifier, pour dire que ça marche ou pas, ou tout cela. Mais voilà les défauts qu'ils ont constatés et qu'il faudra ratifier. Vous vous souvenez du VESAT que... Le VESAT qu'on te voit utiliser. Bon soleil, cette audition faite à la machine ne rassure toujours pas l'opposition congolaise. Oui, ça ne rassure pas l'opposition parce que déjà, on a appelé les experts pour monitor la machine. Ils ne sont pas venus pour certifier, certes, mais le fait de dire déjà que la machine a des défauts, ça ne rassure pas toute la population. Et, bon, notamment les propositions et leurs militants. Et je crois que, moi, je me suis posé la question, quand ce problème de machine à voter avait commencé, je dis, je l'ai toujours, je l'ai dit tantôt, le gouvernement ne peut pas avoir à l'idée de tricher pour amener des machines à voter. Peut-être que c'est pour faciliter la tâche. Pourquoi vous pensez que le gouvernement ne peut pas avoir à l'idée de tricher ? Tu connais la formule, on n'organise pas des élections pour perdre. Voilà. L'opportunité, est-ce que, en termes de coût, est-ce qu'un vote avec la machine est le vote qu'on fait ordinairement ? Vous pensez que ça n'a pas coûté plus ? C'est ce que je dis, je me pose les analyses que je fais. Je dis, a priori, un gouvernement ne peut pas avoir à l'idée de tricher. Non, non, ne dis pas ça. Je dis, a priori... Le gouvernement peut vouloir que les élections soient à leur avantage. Mais, dis-tu, l'opposition aussi, il faut faire une analyse. Il y a le gouvernement, il y a le parti au pouvoir. Je suis en train de faire une analyse. Parti au pouvoir, parti gouvernemental, c'est la même chose. Et je dis, l'opportunité même de ces machines, que, entre le coup, les machines et le vote ordinaire, ce qu'on faisait avant, je crois que les machines ont beaucoup coûté. Oui, mais nous sommes dans un monde qui évolue, où on doit adopter la nouvelle technologie. Bien sûr, même dans certains pays, même évoluer, maintenant, on procède toujours par le vote électronique. Mais le code électoral, comme on l'a interdit, le vote électronique aussi. Ça aussi, l'opposition le relève. Non, non, est-ce que c'est interdit ? Ce n'est pas interdit. En fait, on n'avait pas pris en compte. C'est pas pris en compte, parce qu'en tant qu'on l'a élaboré, mais on n'a pas introduit le vote par la machine dans le code électoral. Moi, je vais vous citer quand même les propos du député d'opposition, Baudouin Maillot, qui dit, la machine à voter viole la loi, puisqu'elle donne lieu à un vote électronique interdit par la loi électorale. Le député qui le dit... Non, non, non. Je crois que c'est une façon de parler, mais en toute réalité, le code électoral ne peut pas l'interdire. Mais peut-être que le code ne l'a pas pris en compte. C'est comme ce qui se passe au Togo. Si on prend l'existant de la presse en ligne aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte par le législateur. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Nous sommes en train de faire des supputations. Moi, je veux imaginer si, par exemple, dans le code électoral, on vote par les papiers. Et on dit toute autre forme de vote, autre que les papiers, est interdit. Là, c'est une violation. Donc, il faudrait qu'on voit ce qu'ils ont précisé. Il faudrait qu'on voit ce qu'ils ont précisé. C'est interdit normalement. Il faudrait qu'on prenne le code électoral. Aujourd'hui, un nouveau dispositif, on doit réaménager le code électoral. Moi, je pense que c'est important, effectivement, de faire des réformes, des tests, notamment le code électoral. Pas seulement pour l'ADC, mais pour beaucoup de pays africains. Parce que, justement, quand on prend les tests, l'internet n'a pas tellement sa place dans les tests. Classiquement, on n'avait pas prononcé qu'on arriverait à cela. Aujourd'hui, l'autre facteur dont il faut tenir compte, c'est l'existence des réseaux sociaux. Là aussi, ce n'est pas prévu dans beaucoup de tests en Afrique. Je prends le code électoral du Togo, par exemple. On ne s'y attendait pas. On ne s'est pas préparé à cela. Mais il faut maintenant l'adapter. Et vous avez vu qu'au Togo, malgré qu'on n'avait pas tenu compte de l'existence de l'internet et des autres technologies, on avait voulu faire utiliser le Vsat en tout temps. Donc, si la classe politique s'entend, par exemple, sur certaines choses, on peut l'utiliser. Il y a un autre problème, Vincent, Megami, c'est que les machines sont sud-coréennes et le gouvernement sud-coréen dit que les machines fabriquées par la société Mirosysel ne sont pas suffisamment fiables. Voilà un autre problème. C'est tout ça que l'opposition voit pour dire que c'est une machine à frauder, à voler. Donc, si le gouvernement coréen ne donne pas suffisamment de garanties sur ces machines-là, il s'agit d'une société privée coréenne. Je pense que c'est normal. C'est un appel d'offres. C'est un business. Mais le gouvernement sud-coréen ne veut pas être engagé à faire s'il y a des problèmes avec la machine. Voilà, parce que ce n'est pas une société étatique qui a fait le travail. Donc, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent en aucun cas faire attester de la fiabilité parce qu'ils n'ont pas leurs yeux dedans. Maintenant, si la société donne la possibilité au gouvernement coréen de pouvoir voir un peu dedans, ils pourront certifier. Le gouvernement coréen se désengage pour ne pas dire après qu'ils ont potionné quelque chose, une machine à fraude. La machine-là, vous vous rendez compte que vous pouvez même voter. Il n'y a pas de limitation de nombre de... Dans les recommandations, on dit qu'on demande de limiter à un certain nombre. Il n'y a même pas de limitation. C'est qu'on peut voter n'importe comment. C'est vraiment... L'opposition veut vraiment trouver le mot. C'est une machine à fraude. Mais après, on peut faire des supputations ici. C'est une machine qui peut être améliorée, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais rien. Il peut être améliorée, qui pourra être au goût de tous les acteurs. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est que, est-ce que cette machine, les recommandations que les experts et l'audite a faites, est-ce que les recommandations que l'audite a faites, est-ce qu'il puisse, le gouvernement, ou bien la CENI, peut les améliorer ? Peut les améliorer ? Si, au cas où on ne peut pas améliorer ces défauts de trouver au niveau de la machine, je crois qu'il faut penser à une autre manière de voter pour pouvoir fiabiliser et revenir au système, c'est rassurer tout le monde. Mais je pense que, je pense que, voilà. Je dis aussi que l'opposition, et le problème de l'opposition aussi, des fois, c'est qu'elle conteste tout ce que le gouvernement... Non, c'est pas le gouvernement. Je viens, je viens, je viens, je viens, je devrais dire quelque chose. Et vous allez savoir que, je veux dire que, même, à part ces machines, même si on laisse ces machines, et qu'on introduit peut-être une nouvelle façon de voter, il y aura toujours... Pas forcément, c'est pas évident. Je dis qu'il y aura toujours. C'est pas évident. On connaît les oppositions en Afrique. Je vous dis que... Les experts ont dit qu'ils ont fait des recommandations. Ça ne veut pas dire que, même si on prend en compte les recommandations, c'est une bonne machine, ça ne veut pas dire ça. Oui, c'est ce que je dis. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité de s'entendre pour faire quelque chose de bien. S'il y a possibilité de s'entendre pour faire quelque chose, et que l'opposition a commencé par... L'opposition a dit carrément de supprimer cette machine à voter. Quel que soit ce qu'on va leur dire... Mais gouverner, c'est prévoir. Voilà quelque chose... Donc si tu as prévu un plan A pour les élections, c'est que tu as aussi le plan B. C'est ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, il faut débrouiller le plan B. Un plan B arrive. Quand le VSAC n'a pas marché au Togo, nous avons trouvé d'autres formes pour débrouiller les résultats. Mais les gens ont dit au Togo que les résultats qui n'ont pas été proclamés via VESA, que ces résultats n'étaient pas fiables. On va marquer la pause. Parce qu'on est tombé d'abord sur le Togo. On va marquer la pause et on revient après sur le Togo. Sous-titrage ST' 501